En 1953, Trio lance la première salve des roadsters d'après-guerre, en notamment la saga des TR. Pour Triumph Roadster, issue de l'étrange prototype TRX de 1950, la Triumph Sport est dévoilée en 1952. Dotée d'un châssis séparé et d'un 4 cylindres 2 litres de 90 chevaux, la Sport est corrigée par le pilote Ken Richardson, avant de devenir TR2 en série à partir de 1953. L'auto évolue vite en TR3 dès 1955 avec 10 chevaux de plus. Le roi A gagne une grande calandre et devient l'un des best-sellers de la marque jusqu'à 1962. J'ai découvert la voiture ancienne en Angleterre lors d'un séjour prolongé dans les années 70. Et en feuilletant, enfin c'était un véritable rêve de feuilleter tous les magazines, les différents magazines d'autobiles anciennes qui existaient là-bas. Parce qu'on y voyait toutes sortes de voitures extraordinaires pour des prix qui étaient somme toute relativement abordables. Je me souviens de Jaguar Tipeux autour de 5000 francs, d'Austin Hillet à peu près dans les mêmes prix. Et c'est ce qui m'a amené donc à acheter ma première TR3 que j'ai payée un peu plus de 2000 francs. qui était une TR3A, qui m'a donné beaucoup de plaisir, qui avait un art top. Je l'ai ramené en France, j'avais même repeinte en faisant des retouches de carrosserie dont j'ai honte aujourd'hui de parler. Je l'ai dédouané, et puis pour des raisons financières, et puis un départ au service militaire, j'ai dû la revendre. Et de cet instant, je n'ai eu de cesse que d'en retrouver une, de retrouver les moyens qui me permettaient d'en racheter une. Ce que j'ai pu faire à nouveau en 1984, et c'est la voiture dans laquelle je suis assis, que j'ai donc depuis une quinzaine d'années. C'est une TR3 de 56, qui est tout à fait dans la lignée des TR2. C'est un modèle quasiment équivalent, que l'on différencie principalement par sa grille de calandre, qui n'est pas au fond d'un puits comme sur les TR2, très semblable aussi au TR3A, elle aussi différenciable par la grille de calandre plus large, le large sourire de la TR3A. Mais j'aime bien la TR3, qu'on voit un petit peu moins fréquemment, sachant que toutes ces TR2, 3 et 3A sont très semblables en performance, inconfort et personnalité. Ces voitures quasiment équivalentes, c'est avec les TR4 que ça change véritablement. C'est une voiture qui est loin d'être parfaite, elle comporte de très nombreux détails non conformes strictement à l'origine, et les puristes s'amuseront à les détailler. Je ne m'en cache pas, et pour ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas à la recherche absolue de l'écrou d'origine. C'est une voiture qui a visiblement vécu, et sur laquelle les anciens propriétaires ont apporté des petites choses ici et là. Parfois de façon un peu malheureuse, parfois de façon plutôt heureuse, avec des louvres de capot qui sont assez joliment faits et que j'aime bien. Archétype du roadster, les Triumph TR2 et 3 recèlent de nombreuses astuces à l'anglaise pour exploiter au mieux une carrosserie réduite presque à sa plus simple expression. On peut évidemment équiper sa TR d'un tonneau cover pour rouler cheveux au vent, même en cas de pluie. Ou encore, après avoir ouvert la malle avec la clé ad hoc, disposer sur les petites portières des side screens rudimentaires pour rouler dans les conditions météorologiques les moins favorables. Lorsqu'il me concerne, j'aime aussi cette voiture pour ça, justement parce qu'on peut voyager avec, et c'est ça que j'aime, finalement. C'est-à-dire décider d'aller dans le sud de la France, regarder la carte, parce qu'on vit quand même dans un pays extraordinaire, il y a des routes secondaires absolument fabuleuses, et ce genre de voiture ne se prête pas aux trajets rapides sur autoroute, absolument pas, ça n'a aucun intérêt, on n'y trouve aucun plaisir. Par contre, sillonner les petites routes secondaires avec une voiture comme ça est un très grand plaisir, véritablement, parce qu'on a vraiment l'impression de voyager. On a traversé des paysages différents qui changent, on peut s'arrêter ici et là pour visiter un village, un château, ou que sais-je, une église, et ce genre de voiture impose une manière de voyager qui est vraiment très agréable. Donc voilà l'ensemble de choses qui font que cette voiture est attachante, facile à utiliser, agréable à utiliser, confortable à l'usage, contrairement à la suspension raide, elle est confortable. Alors ça, ça fait hurler de rire tout le monde chaque fois que j'en parle, mais on est bien assis, on a les jambes allongées, et on peut faire 200, 300, 400 km dans la journée sans sentir une fatigue anormale, bon, on a un peu plein de vent à les oreilles, ça c'est sûr, mais ça fait partie du jeu. Les TR2 et TR3 poseront ainsi les jalons du style Triumph, avec notamment des commandes assez fermes, et un comportement plutôt sain, compte tenu de la rudesse des suspensions. Sous le capot, si le gros 4 cylindres ne tourne pas très vite, et distille un son grave et rugueux, voire agricole pour ses détracteurs, sa puissance de 100 chevaux permet aux TR2 et TR3 quelques fantaisies sportives bienvenues. Vous êtes convaincus ? Passons chez un spécialiste pour connaître les petits défauts des TR2 et TR3. Vous avez décidé d'acheter une TR3, c'est certainement une bonne initiative. La TR3, comme toutes les voitures de sa génération, a été fabriquée d'une façon extrêmement robuste, voire surdimensionnée pour certaines parties de la voiture. La première des vérifications, lorsque vous achetez une TR3, c'est de contrôler l'état du châssis, non seulement dans sa conservation, puisque ces voitures ont maintenant une trentaine d'années, donc absence de rouille, mais surtout absence de traces de choc qui peuvent être normales au bout de 30 ans d'utilisation, mais qui ne doivent pas exister sur une voiture. Une petite particularité des TR3, vérifier l'attache des triangles avant sur le châssis, qui de temps en temps présente une petite déchirure, ont pu provoquer une petite déchirure sur le châssis. La mécanique de cette voiture est extrêmement robuste et solide, c'est un moteur qui prend 3500, 4000 tours, minutes maximum, donc c'est un moteur assez lent, à grande course, donc solide et facile à entretenir. Il est équipé de carburateurs essus classiques, et réputé fiable et simple en tout cas à entretenir également. L'accouplement à la boîte de vitesse se fait par un arbre de transmission, pas de problème particulier, on est dans le grand classicisme anglais. La boîte de vitesse et le pont, contrairement à ce qu'on a pu entendre de ci et là, sont finalement extrêmement robustes, et il suffit d'observer les 30 ans d'utilisation de la plupart de cette voiture pour constater que ces voitures étaient faites pour durer très longtemps. Une petite particularité des TR3 cependant, le boîtier de direction est assez dur, et on a des solutions pour améliorer la souplesse de la direction. C'est un point à vérifier, il faut que le boîtier de direction soit bien libre. Au niveau de l'étude de la carrosserie, il est important d'avoir un alignement parfait entre l'écartement des deux ailes et le capot, avant, puisque ces ailes sont boulonnées sur la carrosserie. Idem pour la malle arrière, en dehors de ça, les principes habituels de recherche de carrosserie pour toute voiture de cet âge-là, c'est-à-dire l'absence de rouille, l'absence de déformation, des soudures d'origine sur la voiture, que l'on peut constater quand on est carrossier, un peu plus difficile quand on est particulier. Et en dehors de ça, les pièces sont ridiculement bon marché pour cette voiture. Donc, quel que soit votre achat, si vous devez la restaurer ou la faire entretenir, le coût des pièces détachées sera très faible. Et en tout cas, on obtient 90% ou 99% des pièces de cette voiture en 48 heures. Donc, une facilité d'usage pour les gens qui veulent rouler beaucoup. On va trouver une voiture en parfait état aux environs de 130-135 000 francs, une voiture à restaurer aux environs de 70, 50-70 000 francs pour une voiture à restaurer qui sera très saine et qui sera complète. Il est donc évidemment plus intelligent d'acheter une voiture déjà restaurée à condition que les gens qui les possèdent veulent bien vous la vendre. et c'est ça la véritable difficulté.